Le débat principal d'aujourd'hui 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 un grand espace de variétés et de cultures, les diverses cultures et je crois que le peuple, il y a un grand peuple qui vient pour regarder cette cérémonie et pour assister à cette célébration très fameuse et très célèbre et pour écouter ses équipes du chant religieux et les diverses cultures, il admire ses équipes artistiques et ce dialogue innovant. Docteur Rentesor, il y a un genre d'amalgame entre le chant et les chants coptes. Est-ce que ce genre d'art est bien aimable par les groupes et par le peuple étranger? Oui, bien sûr, il est très aimable et préférable par eux parce qu'on avait allé dans des promenades pour les églises les plus célèbres dans le monde à Viena et en Italie et en France, l'église du Saint-Germain. Et à l'église du Saint-Germain, il y a des chants coptes qui se sont joignés pour nous. Et Caroline, c'est une grande artiste là-bas qui représente des arts très formidables et très bons. Et en France également, en présente en Bosnie et en Angleterre jusqu'à le Vatican. Le monde entier et le peuple du tout monde dans cet instant, il est le patrie et le patrie est l'homme, quelle que soit l'entité ou la religion ou la couleur. Enfin, Docteur Ntesar, est-ce qu'il y a des obstacles ou des difficultés quand vous arrangez pour cette cérémonie, quand vous vous préparez pour cette célébration? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez les ajouter, des genres de chants et de la musique? Et Inch'Allah, vous allez les présenter la prochaine fois. Non, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune difficulté. Chaque année, on présente cette cérémonie et au niveau général, on représente toutes ces activités. Donc, il y a une certaine variation et la chose est une jouissance pour nous, soit pour les participants ou soit pour le peuple qui participe avec nous dans le champ religieux et dans le champ de façon générale. Exactement. Docteur Ntesar, on vous remercie infiniment à toutes les informations précieuses que vous les présentez dans la cérémonie d'Unour al-Badr qui va édifier le dimanche prochain à Kobbet al-Ghori. Merci à vous. Une petite pause mesdames et messieurs et on revient tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.